Moi je pense que Roland, les mêmes méthodes de management sont lues de manière différente. Quand il est arrivé, et il le fait toujours, il donnait son équipe deux heures avant le match. Et les six premiers mois, j'ai entendu « Ah c'est génial, ça maintient tout le monde sous pression, tout le monde se demande s'il va jouer ». Et comme ils apprennent le match à 21h, à 19h, à 18h, ils savent, à la collation, qu'il va jouer, et là ils sont comme des balles et on voit le résultat sur le terrain. Et maintenant j'entends, mais là à Munich, ils ne savaient pas deux heures avant qui allaient jouer, ils étaient complètement perdus dans un nouveau schéma tactique. C'est vrai ? Non mais en fait c'est les mêmes faits qui sont lus de manière différente. Je te donne un... On juge le foot au prisme du résultat, tu ne l'inventes pas, hélas on juge le foot au prisme du résultat. Tu juges le résultat ou tu juges une... Non parce que le résultat influe sur l'attitude des mecs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand le mec t'explique pendant des mois qu'il faut faire ça, qu'il faut faire ça, qu'il ne marche pas, le joueur a des doutes. C'est ça que je voulais... Non mais le symptôme principal d'un vestiaire qui lâche son entraîneur, ça se voit quand même sur le terrain à un moment donné. Et là pour le coup, ils ne font pas de résultat, mais ils leur demandent de faire 1000 passes par match, ils les font. Le logiciel Enrique, il le respecte à merveille et le vestiaire n'est pas structuré. Non mais parce que tu parlais de Dembélé, Colomouni, tu as cité deux joueurs. Le vestiaire, il ne tombe pas autour de Dembélé. Le vestiaire plus hispanophone qui tourne autour de Louis-Henriquet et du staff, mais aussi des joueurs comme Vitinha, comme Ruiz, Neves, Marquinhos. Sincèrement, par rapport à ce que tu viens de dire, je ne crois pas que la deuxième mi-temps contre Nantes, avec les passes, les 180 ballons touchés par machin, corresponde à ce qu'il veut. Président ! Je pense que c'est une parodie, ce n'est pas ce qu'il veut quand même. J'insiste sur le fait que le prochain adversaire et les prochains adversaires, ça peut, je ne dis pas que ça va, je ne lui souhaite pas, ça peut être les supporters. Quand, par exemple, tu expliques à la France entière, on n'est pas des idiots, tu expliques que le départ d'Enbappé, ce n'est pas grave. Qu'un joueur, puisqu'on a tous été à l'école communale, un joueur qui marque 40 buts est remplacé par 4 joueurs qui marquent 10 buts. Mais quand j'écoute ça et que je regarde la personne en train de m'expliquer ça, j'ai envie de lui dire, non mais tu es sérieux ou quoi ? C'est-à-dire que tu fais la comparaison avec un Enbappé quand il est sur un terrain de football, il monopolise minimum deux adversaires, si ce n'est pas trois. Donc il est en train de nous expliquer que 4 fois 10, ça fait 40. Mais tu nous prends vraiment pour plus cons que ce qu'on est, pas pour des cons, pour plus cons que ce qu'on est, ce n'est pas la même expression. 4 fois 10, ça fait quand même 40, Roland. Eh oui, ça je l'ai appris moi aussi, quand j'étais à l'école communale. Mais tu prends les buts de 4 joueurs, si tu as un Mbappé qui en met 40, tu as encore 3 autres qui peuvent marquer. Surtout que les joueurs mettaient des buts aussi, ils mettaient des buts aussi les joueurs. On dit que c'est à 10, mais sinon avait mis 4. Excusez-moi, c'est ce que vous disiez à votre président en creux. Il y a quelque chose dont on ne parle pas, c'est aussi la gestion des égaux. On a bien compris qu'il n'aimait pas les égaux, vous me dites, il l'a mis une fois, mais si sur le banc, il l'a mis une fois. Vous avez vu le bordel que ça a foutu ? Ça a été un tremblement de terre en catalogue. Et là, moi je suis sûr qu'au fond de lui, il est content qu'Mbappé soit plus... Il ne voulait plus de Neymar, il ne voulait plus de... Verratti, il n'y a pas non plus un égo démentionné, surdimensionné. Il ne voulait plus de Messi. Il veut des joueurs... Loïc, je ne vais pas révéler tout ce qu'il y a dans le papier de Loïc, mais c'est ce que Loïc explique. Il veut des joueurs qu'il peut contrôler avec un joystick. Il y a des mecs qui ont plus ou moins de personnalité, et quelqu'un comme Vitignia, comme Joao Neves, qui sont des très bons élèves, qui ont été à l'école communale et qui n'ont pas dû redoubler, eux. Je pense qu'ils font exactement ce que... Ce que tu dis, c'est très bien, mais il faut rajouter à ça qu'en plus de ça, au niveau de l'exagération, parce que je pense que c'est de l'exagération, il y a cette histoire de faux neuf. Il y a cette histoire de joueurs qui ne jouent pas à la place. Quand tu vois PSG Nantes ou le PSG, c'était qui contre qui ils ont joué avec, Bayern, des fois, tu n'as pas le sentiment de voir l'Espagne à la Coupe du Monde 2022 sans attaquant, où tu as une possession à outrance, tu ne marques pas un but, tu ne te crées pas une occasion, et à la fin, il vient nous dire, oui, on avait la meilleure équipe du tournoi. Mais c'est pour ça que je te dis que les prochains adversaires de cet entraîneur, ça peut être les supporters qui vont finir. On a préparé un petit truc, Camille, vous avez un peu revu la carrière de Luis Enrique, avec un biais, avec des rapports qui ne sont pas très fluides avec les stars de ses équipes. Oui, et c'est ce qu'évoquait Damien, justement, avec les problèmes d'Ego. Alors, on va se souvenir à la Roma, il n'y est pas resté longtemps, mais tout de suite, le problème numéro un pour Luis Enrique, c'était Francesco Totti, qui n'est pas n'importe qui à la Roma. Il le place sur le banc en Ligue Europa pour son premier match. Là, il ne s'est pas trompé, là. La Roma passe à la trappe, le lendemain, Totti débarque à l'entraînement avec un t-shirt, ça suffit, j'en ai assez, basta. Totti, qui le surnommait le professeur tournesol, parce qu'il disait qu'on ne comprenait jamais ses compositions d'équipe. Ensuite, il va se mettre le vestiaire à dos. Damien en parlait, et l'histoire de Lionel Messi, qui a fait tout un pataquès en Espagne. Il y a eu même des matchs où Lionel Messi a refusé de sortir, quand Luis Enrique lui disait, tu sors, tu sors. Il était obligé de faire sortir Neymar à sa place, des semaines de tension avant que ça s'arrange entre les deux. Et puis, avec l'Espagne, c'est Sergio Ramos, il l'a pris dans le pif. Il finit par ne pas le sélectionner pour la Coupe du Monde 2022. Et lors de la présentation de sa liste, Luis Enrique lâche la sélection, ce n'est pas une ONG. Tout en précisant, je suis le meilleur entraîneur du monde. C'est dire si à chaque fois, il a eu quand même, avec ses grosses stars, des petites tensions, voire des... Ce qui est sûr, c'est qu'il y a le mégo que ses joueurs. Oui, mais les grands techniciens, parce que c'est un grand technicien, c'est quelqu'un qui fait chez Marc, qui pense le fou, qui fait... Est-ce que ce sont des piètres managers ? Sur le plateau, on m'a souvent dit, on m'a souvent parlé de Guy Lacombe. Guy Lacombe, il fait, il te fait des séances, des entraînements d'une qualité incroyable. Une aiemerie faisait des séances incroyables. Et au niveau du management, là, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui... Oui, je ne sais pas. Non, est-ce qu'il y a une loi, comme ça me paraît impossible d'arriver à un certain niveau sans être... Si, si. Est-ce que Guardiola est un piètre manager ? Si, si. Je ne suis pas certain. Est-ce qu'on est chez Lottie un piètre technicien ? Mais non, mais... Alors, on dit c'est un grand manager, mais c'est aussi un grand technicien, à un moment donné, tu ne peux pas... Non, mais il est bien là, il est bien là, le fil de notre conversation, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement le foot, mais il semblerait que ce soit lui, 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 lui... J'adore le cinéma, j'ai entendu des comédiens dire le film est génial, mais alors j'étais avec un mec, c'est un connard, en fait. C'est-à-dire que le mec ne te parle pas ou te parle très mal sur un tournage, parce qu'en fait, lui, il est dans son truc, il veut absolument que tu fasses cette scène-là 812 fois, il faut la refaire, tant que tu n'as pas la réplique juste. Et voilà, mais Enrique, il est un peu comme ça, obsessionnel, un peu taré, un peu fou. On parle de plus en plus cinéma dans cette émission. Non, mais je pense qu'il est... Mais tu as vu son film, son documentaire, il le dit à un moment donné. Qui a agacé le vestiaire, d'ailleurs, il paraît. Non, mais s'il pouvait être avec une télécommande et faire bouger les joueurs au millimètre près, il dit que c'est son rêve de manager. Enfin, non, pardon, c'est son rêve d'entraîneur. Mais je ne suis pas certain que ce soit un rêve de manager, parce que manager, tu dois laisser un peu de liberté aux autres. J'aime bien parce que tu es en train de raconter le mouvement d'entraîneur. Je veux la tête du président. Non, mais... Le métier d'entraîneur, j'ai eu le plaisir de le connaître, ce métier, mais tu ne peux pas avoir aussi toutes les qualités. Et ce qui est important, une fois de plus, c'est la complémentarité dans un staff. Donc, voir un entraîneur qui peut être capable techniquement, tactiquement, dans le management, psychologiquement, dans les conférences, dans les causeries... Mais non, là, on en demande un petit peu trop. Et c'est pour ça que tu as des entraîneurs qui ont été très, très bons avec tel ou tel adjoint et un peu moins bons avec d'autres adjoints. Donc, c'est un métier qui est plus compliqué que ce qu'on pense. Et ça, ça, Louis-Henriquet, je ne pense pas, intelligent comme il est, parce que là, je ne me moque pas, c'est quelqu'un obligatoirement intelligent, ne se rend pas compte que là, il dépasse les limites. Et je te donne, et tu peux le signer, les trois matchs de Champions League, il faut impérativement qu'il les gagne. Et ce n'est pas impossible du tout, parce que City, en ce moment, n'est pas impossible à battre. Donc, avec neuf points, tu peux te qualifier. Et là, alors, je crains le pire en ce qui concerne les commentaires de Louis-Henriquet. S'il se qualifie en Champions League, ouille, 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 ouille. Et ses adjoints, qui étaient assez proches des joueurs, il l'a dégagé. Voilà. Là, vous ne tenez pas au courant, ça. Mais si, c'est toi, Dominique, non ? Non, c'est Adrien. Ah, pardon. Mohamed Salah, star de Liverpool, ciblé par le Paris Saint-Germain.